Funis est arrivé hier, on a été le chercher directement chez Guillaume Maquer à l'entraînement. Il l'a montré une dernière fois au Canter et il nous a parlé un petit peu de lui, de sa personnalité. Il nous a dit que c'était un cheval qui en avait beaucoup. Il était un peu ému de le laisser partir et nous très contents de le recevoir ici. C'est un cheval qui est très calme, très froid. Il a découvert un petit peu ses copains, il est sorti au paddock. Ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé je pense. On a pu constater qu'il a un toucher de sol assez aérien qui se déplace très très bien et pour une bonne entrée en matière. C'est un cheval très solide, il a une carrière longue, il a débuté en gagnant à deux ans. Ensuite il a couru tout le temps à Hauteuil, 17 courses, trois victoires de groupe. Il a plus de 600 000 euros de gains. Il a tout le temps été dans l'argent, sa plus mauvaise place c'est quatrième dans une course de groupe à Hauteuil. C'est un profil essentiellement forcément obstacle et c'est surtout un sans nouveau qu'on n'a pas. On est un petit peu en rond nous sur les Mounsoun, Cadouda, Sadders Wells et c'est ce qui nous a attiré, un sans nouveau. C'est un cheval qui a beaucoup de modèles. Effectivement il fait 1m68, il a beaucoup de prestance, il est très élégant, il se montre très très bien et le modèle c'est aussi une des priorités pour l'obstacle. Tunis arrive en neuvième position à Radcerci. Il va accompagner notamment Cocorico et Jeux Saint-Éloi qui est arrivé également cette année et ce sera les deux jeunes vedettes là pour la saison à venir.